Chers auditeurs de Radio Slovaquie Internationale, bienvenue à Bratislava. Nous nous trouvons au centre historique de la capitale slovaque. Derrière moi se trouve le Vieux Marché, un bâtiment du début du XXe siècle qui a fonctionné comme marché aux fruits et légumes jusqu'il y a peu. Il attend désormais une nouvelle affectation. Cet endroit est intéressant pour plusieurs points de vue. Par exemple, en dessous d'où je me trouve, en dessous de cette place, il y a un vaste cimetière. Assez étonnant, n'est-ce pas, chers auditeurs de Radio Slovaquie Internationale ? Pour vous en convaincre, nous allons nous rendre dans un endroit qui est très peu visité par le public, très peu accessible, mais cet endroit est accessible pour vous, chers auditeurs de Radio Slovaquie Internationale. Il s'agit de cette chapelle. C'est de la chapelle Saint-Jacques. En fait, au début du siècle, on a fait des fouilles archéologiques et on a pu découvrir les restes d'une chapelle romane avec aussi une rotonde et plusieurs bâtiments sacrés. Mais à l'intérieur de cette chapelle, en dessous, dans la crypte, se cache quelque chose d'exceptionnel. Je vous invite à me suivre, chers auditeurs de Radio Slovaquie Internationale. Cette chapelle Saint-Jacques est exceptionnelle à plus d'un titre, car quand vous descendez dans la crypte, chers auditeurs de Radio Slovaquie Internationale, vous pouvez découvrir derrière moi cet ossuaire, donc un ossuaire exceptionnel au centre de la capitale slovaque. Cet ossuaire est unique parce qu'il est conservé dans son état d'origine, comme ces murs que vous voyez ou cet arc. Ce sont les restes de l'ossuaire du Moyen-Âge. C'était à l'époque une chapelle ronde. Il n'y a plus d'autres lieux accessibles comme celui-ci à Bratislava. Il reste l'ossuaire de Jarovce, mais il est enfoui et n'est plus utilisé depuis longtemps. Celui-ci est le seul encore fonctionnel. Il n'y a pas d'autre endroit à Bratislava où sont conservés de cette façon les eaux. Les cryptes habituelles que l'on trouve sous les églises ou les monastères utilisent un autre mode d'enterrement dans les tombes, emmurées sous le sol. C'est un autre système. Ici, les eaux s'étaient déposées librement. Il devait y en avoir au Moyen-Âge. C'était un mode d'enterrement courant. Il y avait dans le cimetière de chaque grande ville ce type de suerre. Ils sont apparus au Moyen-Âge, quand les cimetières furent établies librement. Pendant la Renaissance, jusqu'à la période baroque, les cimetières furent entourées de maisons, incluses dans la ville. Il n'était plus possible d'agrandir les cimetières. Il fallut donc rentabiliser les tombes existantes. Ils ont libéré rapidement les anciennes tombes pour en mettre des nouvelles. Les cimetières ont été rehaussées, on a rajouté de la terre. Lorsque les cimetières ont été supprimées en ville, les ossuaires furent rapidement abîmées. Les dispositions de Marie-Thérèse furent appliquées à Bratislava, comme dans tout l'Empire autrichien. Les chapelles, les ossuaires furent détruits ou enfouis. Et c'est l'unique petit ossuaire à avoir été dégagé. Il en existait peut-être dans d'autres villes, mais on ne les a pas trouvées jusqu'à présent, surtout dans un si bon état que celui-ci. C'est lié au christianisme. La première règle disait que le défunt devait être enterré en terre sainte. Puisque les cimetières étaient bénies, la règle était donc respectée. La deuxième règle concernait la résurrection. Le défunt, dont le corps était ainsi conservé sous cette forme en terre, pouvait ainsi ressusciter. On pensait que l'âme était indissociable du corps, même après la mort, et conservait d'une certaine façon cette vie après la mort. Évidemment, les faux soyeurs étaient pragmatiques et ne pouvaient se permettre que le défunt soit enterré en l'état pour des siècles et des siècles, pourrais-je dire, parce que le cimetière devait s'agrandir. Ils ont résolu le problème avec sagesse. Une partie du corps serait enterrée, une autre serait conservée ainsi. S'il n'y avait pas eu les chrétiens, les corps auraient été détruits ou brûlés et les sangs ont dispersés. Or la foi a été profondément ancrée, ce qui restait du corps ne devait pas disparaître. C'est pourquoi les os, les crânes ont été entreposés ici, car selon la croyance, ils se réutilisaient lors de la résurrection de l'homme qui retrouverait son âme dans un nouveau corps glorifié. Ils ont commencé à être entreposés à partir de 1400, du fond jusqu'ici. On pourrait les dater du XVIe siècle. C'est approximatif, on ne peut l'affirmer. Aucun registre n'a été tenu. Il n'y a pas de document. Mais nous avons déposé certains de ces ossements au musée national pour qu'ils subissent une analyse anthropologique. Ce n'était pas possible de les dater. On a obtenu plutôt des indications sur l'état de santé des défunts, des informations biologiques sur leur âge ou les maladies dont ils souffraient, des dents cassées, des maladies de civilisation, etc. A l'époque, les gens avaient une espérance de vie beaucoup moins élevée que de nos jours.